Hey, salut les bicuriens ! Alors aujourd'hui on va faire une vidéo sur un cocktail, le Koubalibre. C'est un cocktail qui m'a été demandé lors des lives de l'Avent du rhum. Malheureusement, ce soir là, j'avais oublié d'acheter du coca. Donc pour faire un Koubalibre, c'est un peu compliqué sans coca. J'ai le coca, maintenant je vais pouvoir faire la recette. Alors, je me suis dit pour une vidéo un petit peu plus travaillée sur cette recette, j'allais la faire en deux versions différentes. L'original, le Koubalibre classique et une recette un petit peu revisité avec un topping un petit peu plus sympa. Des petits plus qui vont faire de ce petit Koubalibre quelque chose de vraiment intéressant. On voit ça tout de suite après ça. Salut, moi c'est Régis et sur cette chaîne je t'aide à découvrir l'univers du rhum avec toujours plus de plaisir. Si tu es nouveau ici, songe à t'abonner. Alors, j'ai déjà mis les glaçons bien dans le verre pour commencer à bien le rafraîchir. C'est une recette très classique. Vous allez voir, cette originale, ça va aller très très vite. C'est pour les deux recettes quelque chose que je me suis inspiré de mon cours de cocktail, si ça vous intéresse. J'ai fait une vidéo, c'est par là que ça se passe avec tous les détails de ce livre, tout ce que vous allez pouvoir y apprendre et c'est vraiment très intéressant. Alors, c'est parti, ça va aller très très vite. Vous avez votre verre, ça se fait directement dans le verre. Vous mettez les glaçons assez vite ou alors vous prenez un verre que vous avez préalablement mis dans le fraiseur. Le rhum, on commence tout de suite par 5 centilitres de rhum. Alors, c'est du rhum cubain, normalement, dans la véritable recette. Moi, j'ai pas vraiment de rhum cubain. Enfin, j'en ai un, mais je préfère le garder pour la dégustation pure, pas forcément en cocktail, même s'il passe très bien au cocktail. Et puis, je trouve que ce rhum-là de la Compagnie des Indes, il va superbement bien sur ce genre de cocktail. Hop, 5 centilitres. Voilà. Ensuite, on va prendre quelques quartiers de citron. Alors, dans la recette originale, c'est un ou deux quartiers. Au choix, c'est en fonction de vos goûts, combien vous aimez le citron dans la recette. Moi, je vais en mettre quatre. Hop. On les fait un peu passer. On tourne ça. Voilà. Voilà. Et on complète, tout simplement, avec du coca. Voili, voili. Alors, pour un petit peu égayer cette petite recette, on va faire un petit topping. J'ai fait, ça y est, j'ai fait des petits fruits séchés. Hop, un petit litchi. Et voilà. Un coup balibré, fraîchement servi. Je l'ai goûté. C'est plutôt pas mal. Et paf, deuxième recette. Alors, pour la deuxième recette, ça va être un petit peu plus compliqué. Il y a un petit peu plus de choses. On va la faire au shaker. Donc, je vais commencer par mettre un petit peu tous les ingrédients, sauf le coca dans la petite blinde. Alors, on va commencer par le petit rhum. Bien sûr, comme c'est une recette un petit peu plus fun, j'y vais avec un rhum un petit peu plus fun. Alors, cette fois-ci, je vais le faire avec le rhum bar. Pour changer d'un petit peu le rhum fire. Je vais certainement prochainement en faire un avec le Rivière Antoine, parce que franchement, celui-ci aussi détonne. Un peu plus cher quand même. Donc, je vais faire quand même un peu moins de cocktail avec le Rivière Antoine. Mais je suis sûr que ça va être quelque chose d'extra. Donc, 5 cl de rhum. Hop ! Le jus d'un demi-citron vert. Hop ! Ensuite, nous allons mettre deux petites gouttes d'angostora. Une barre spoon de ginger beer. Alors, c'est une petite solution très sympathique, un concentré de gingembre. Donc, c'est très aromatique. N'en mettez pas trop dans votre cocktail. C'est vraiment très très fort. C'est pour ça que j'en mets, je vais même pas en mettre une barre spoon. Une demi-barre spoon. Voilà ! Ça va vraiment, vraiment détonner le cocktail. En plus, déjà, du rhum qui est extraordinaire. Avec ça, ça va être génial. Et on va préparer aussi un petit peu le topping en mettant du Magic Velvet dans la préparation. Voilà ! Alors, ça va être un dry shake. Alors, je mets un glaçon. J'avais déjà mis des glaçons dans la grosse timbale pour bien commencer à la rafraîchir. Hop ! Et on fait le premier shake. C'est bien là ! On n'entend plus le glaçon. Donc, c'est pas mal. Voilà ! J'ai oublié un petit détail. Un tout petit détail. On est quand même sur un truc assez sucré, mais puissant. Donc, il faut ajouter du sweet un petit peu plus. Un petit peu de sucre, de sirop de sucre. Deux centilitres. Voilà ! Ça ne va pas casser le dry. Ce n'est pas grave. Il est déjà bien fait. Voilà ! Et maintenant, on va passer au rafraîchissement complet de ce petit cocktail. Voilà ! C'est pas rapide. Juste pour bien, bien le rafraîchir. Hop ! Le petit verre qui va bien. Là ! Hop ! Et on va compléter avec du coca. Voilà ! Hop ! Excellent ! Un petit topping. Joli petit verre avec un joli petit dégradé de couleur. Ça va être encore plus fun quand ça sera bien différencié au niveau des couleurs. Pour la photo, ça va être génial. Voilà ! Voilà ! Les deux petits cocktails. Le classique. Cuba Libre classique. Recette. Très simple. Rapide à faire. Petite variante avec topping qui va bien. Là, c'est un sacré topping en plus ce que j'ai fait. C'est parce qu'il y a du coca aussi. Ça va... Mais je suis sûr que ça va être génial aussi au goût. Je vous en parlerai un petit peu plus sur Instagram. Voilà ! J'espère que ça vous a plu. J'essaye de m'améliorer un petit peu dans la confection de cocktails. M'organiser. Vous avez vu que j'essaye d'avoir un établi bon. Il y a encore des choses à améliorer. Mais voilà ! J'essaye de faire des vidéos cocktails qui vont être sympas. J'ai pas mal de verres à cocktails qui vont être rigolos à utiliser pour faire des jolies présentations. Regardez-moi ça. Voilà. C'est mieux comme ça. Voilà ! J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et comme d'habitude, si vous avez envie d'aller un peu plus loin, j'ai écrit trois livres que je vous partage gratuitement sur mon blog. C'est le premier lien dans la description. N'oubliez pas qu'un rhum partagé est un plaisir décuplé, mais qu'il faut tout de même en boire avec modération. Allez, santé les épicuriens ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...